Salut les petits amages, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga ! Quelle vie de famille avec The Quintens and Shields Quintuplets ! Quel combat avec Versus Fighting Story ! Quelle joie de lire avec les meilleures sorties manga du moment ! Et quel bonheur de retrouver l'interview de la délicieuse Claude Lombard ! ActuManga c'est parti, c'est tout de suite et c'est tant mieux ! Un voyage au pays magique et merveilleux de l'enfance ! ActuManga vous invite en voyage et en concert aux côtés de Claude Lombard ! C'est elle qui interprétait les génériques des Snorky, de Max et compagnie ou de Flo et les Robinson ! Et c'est lors de Japan Expo qu'elle est revenue pour nous sur ses débuts dans le monde du dessin animé ! Ah ça c'était une proposition de Lucien Hades qui avait cette maison de disques qui s'appelait Le Petit Menestrel à l'époque et qui était en connexion je crois avec les chaînes de télé, moi j'y connaissais rien, je venais d'arriver à Paris en plus parce que je suis belge ! Donc je venais d'arriver avec ma petite valise et puis Lucien Hades m'a proposé de chanter un générique et puis je dis ah oui c'est amusant, ah c'est rigolo, ah oui la musique est sympa ! Et puis de fil en aiguille on en a fait 50 ou 60, je ne sais plus, je ne me souviens plus du nombre ! Et c'est une autre personne qui a également marqué Claude Lombard, l'auteur de nombreux génériques de séries pour la 5, le parolier Charles Level. Non mais c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il avait vraiment énormément de talent mais c'est quelqu'un je pense qu'il avait fait du cabaret avant, il avait chanté lui-même donc forcément, forcément s'il avait chanté lui-même il avait le sens de ça et de l'écriture. Je crois que c'est plus facile en tout cas d'écrire des adaptations quand on peut les chanter. On continue notre brasse dans cet océan de nostalgie avec une plongée dans les studios d'enregistrement à ses côtés et à l'époque. Ça se passait très simplement, c'est à dire qu'on recevait les playbacks d'Italie, après ça Charles Level écrivait les textes et puis il me les envoyait trois jours avant. J'avais des cassettes pour écouter la version italienne donc pendant trois jours je les apprenais vite. Quand on dit vite, ça ne veut pas dire avec désinvolture. Je les apprenais soigneusement mais j'avais très peu de temps donc j'étais obligée d'aller très très vite. Et on en faisait six ou sept par jour avec des copains choristes. On passait une journée par exemple en studio, un tout petit studio d'ailleurs, avec le même ingé son qu'on connaissait. Et puis ça se passait un petit peu de manière familiale. Il y avait le compositeur italien Monsieur Carucci, si je ne me trompe pas, qui venait aux séances et puis qui nous donnait des indications. Parce qu'après on faisait les chœurs, je faisais d'abord les solos puis on faisait les chœurs. Enfin j'ai dit on, les camarades et moi parce qu'évidemment je me tapais les chœurs aussi, je faisais les chœurs aussi. Et c'était des journées un peu lourdes mais assez amusantes et très passionnantes. À cette période, les chanteuses et les chanteurs de génériques d'animé en français étaient starifiés. Alors pourquoi n'avons-nous pas vu plus souvent Claude Lombard à l'écran ? On m'a pas proposé grand chose. Ça ne m'a pas manqué non plus parce que j'ai jamais eu envie de dire c'est moi qui chante. Non, non, mais j'avais reçu à l'époque beaucoup de lettres d'enfants. J'ai répondu à pas mal de lettres. Mais non, j'ai pas pensé, on m'a pas proposé donc moi j'y ai pas pensé non plus parce que je faisais d'autres choses. Je commençais déjà à tourner avec Aznavour. J'étais pas mal occupée déjà. Quelque part, je vous disais, on est toujours un peu des grands enfants. Je suis encore une petite fille, une vieille petite fille de toute manière, je peux pas m'en cacher. J'ai encore mes illusions d'enfants par moments. Mais je trouve que j'ai de la chance. Je m'amuse toute la journée, je m'amuse parfois dur dur, mais je m'amuse toute la journée. C'est un travail passionnant. Avec plus d'une cinquantaine de chansons à son actif, on lui a également demandé si elle pouvait imaginer qu'elle traverse les époques et si surtout elle en avait des favorites. J'aime bien une vie nouvelle, j'aime bien Marx, j'aime bien la chanson qui se casse la figure le plus facilement. C'est la tulipe noire parce que c'est une chanson qui a vraiment été faite, écrite pour être en studio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de respire. On ne peut pas respirer. Alors en studio, c'est facile. On fait un couplet, on arrête, on dit ok, on fait le deuxième. Il n'y a pas une mesure de silence. On va faire leur frein. Là, on enchaîne absolument tout. J'ai jamais pensé que ça pouvait traverser les époques. C'est ce qui me surprend aujourd'hui. C'est la fidélité des gens de cette époque-là, des enfants qui sont toujours restés un petit peu des enfants au fond de leur cœur, qui viennent maintenant me voir en me disant mais je connais cette chanson-là, je connais cette chanson-là. Et il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est qu'ils me disent vous m'avez fait du bien. Alors ça, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Vous pouvez notamment retrouver Claude Lombard dans un superbe disque-objet disponible chez La Fée Sauvage. C'est fini ? Ah, c'est fini ? 5 filles, 5 caractères différents, 5 sœurs ou sinon rien. Les sœurs Nakano n'engendrent surtout pas la mélancolie. The Quintessentials Quintuplets est une love comédie qui fait du bien, vous faisant passer sans peine du rire aux larmes. Le jeune professeur Foutaro a du pain sur la planche, à suivre sans tarder aux éditions Pika. Place au sport digital, au eSport. Si vous ne connaissez pas encore, il est temps de vous y mettre et rien de plus facile en suivant les compétitions menées tambour battant du jeune Max. Il se lance dans les compétitions internationales consacrées à Street Fighter. Castagne et humour rivalisent dans ce nouveau manga qui vous fera aussi découvrir les coulisses du eSport. Versus Fighting Story est à découvrir aux éditions Glenna. , ? ? ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501